Cela n'aura échappé à personne que j'ai pu assister à l'event Advanced Warfare où il y avait une conférence qui a été vraiment très intéressante où on a appris beaucoup de choses mais aussi où j'ai pu récupérer du gameplay que je vous ai déjà proposé. Donc j'ai énormément d'informations à vous communiquer. J'ai tenté de vous réunir toutes ces informations dans une vidéo très complète qui m'a demandé quand même énormément de boulot. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. On est parti. Parlons tout d'abord de ce Pic 13. Alors vous allez avoir la possibilité d'intégrer 13 éléments dans votre classe. Cela doit sûrement vous rappeler quelque chose. Vous vous souvenez tous que sur BO2 nous avions la possibilité de mettre 10 éléments. Cette fois-ci les éléments que vous allez pouvoir intégrer à votre classe intègrent aussi les scores stricts. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que certaines personnes ne jouaient pas forcément avec des stricts et du coup ça va pouvoir leur permettre d'agrémenter leur classe soit d'un accessoire ou de quelques atouts supplémentaires. Je considère que c'est une très très bonne nouvelle car elle va pouvoir, on va dire, contenter tout style de joueur. Alors si vous êtes un joueur qui n'avait pas forcément un excellent niveau, vous allez pouvoir agrémenter votre classe d'énormément d'atouts pour vous aider. Alors que si vous êtes un joueur, on va dire, assez bon, vous allez pouvoir plutôt axer votre classe sur des scores stricts parce que vous avez aussi, vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez aussi pouvoir mettre un quatrième score strict. Donc je pense que tout le monde va être contenté avec ce système de PIC 13. Alors les armes qui étaient disponibles lors de cet event Advanced Warfare et les accessoires. Alors pour ce qui est des accessoires, nous avions tous les accessoires qu'il y aura dans la version finale. Pour ce qui est des armes, ce n'est pas du tout le cas, on n'a pu que tester, que tester, excusez-moi, que très peu d'armes. Donc je vais vous parler uniquement de ceux que j'ai pu tester. Donc le fusil à pompe, le seul fusil à pompe qui était disponible, il s'appelle le TAC-19. Et ce dernier a la particularité de ne pas tirer des cartouches, des cartouches conventionnelles. C'est tout simplement des cartouches d'air comprimé. Donc cette particularité est assez sympathique parce que le son produit est original, on va dire. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que la portée est relativement réduite. Donc les joueurs qui craignent un peu les fusils à pompe devraient être, on va dire, rassurés. Ensuite, les accessoires qui sont disponibles avec ce TAC-19. C'est un peu toujours les mêmes accessoires que l'on retrouve sur Call of Duty. Donc une sorte de poignée avant. Ensuite, on a un viseur laser, un viseur réflexe. On a une sorte de poignée légère. C'est ce qui peut s'apparenter un petit peu à la poignée ergonomique. Et ensuite, une sorte de crosse. Il y a un accessoire qui fait son arrivée, tout simplement. C'est le microphone parabolique. Ça va vous permettre tout simplement de repérer les joueurs qui jouent silencieux. Ils vont apparaître sur votre mini-map. Et c'est quelque chose qui devrait faire plaisir à pas mal de joueurs. Parce que c'est vrai que beaucoup de joueurs se plaignent aussi des joueurs jouant avec un silencieux. Alors, le sniper que l'on avait à disposition lors de cet event s'appelait le Morse. Et d'après les confidences que j'ai pu recueillir de Skyros, le sniper va être quand même quelque chose d'assez difficile à utiliser sur Advance Warfare. Il va falloir prendre en compte des déplacements nouveaux. Et ça rend les choses plutôt difficiles. Même si à la fin de la Gamescom, il avait réussi à réaliser quelques gameplays sympathiques. Il faut bien l'avouer, lors de cet event, il a eu quand même pas mal de mal. Surtout qu'il n'y avait pas de visée automatique. Contrairement lors de la Gamescom. Pour ce qui est des accessoires, on retrouve les accessoires que l'on a l'habitude de retrouver sur Call of Duty. C'est-à-dire un viseur à COG. On a une mire. On a aussi un viseur thermique. On a aussi le zoom ajustable et le CPU. Donc le CPU qu'on en avait aussi sur BO2. Et ensuite, on a une sorte de crosse et le fameux microphone parabolique. Pour ce qui est des armes lourdes, je dois bien vous l'avouer. Moi, les armes lourdes, je ne les ai pas testées. Mais je vous les mets en image pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Ensuite, les fusils d'assaut. Alors, pour ce qui est des fusils d'assaut, par contre, là, moi, j'en ai utilisé pas mal. J'ai utilisé en priorité la balle 27. Enfin, le ou la balle 27. L'HBR A3 et l'IMR. Donc l'IMR qui est un fusil d'assaut qui fait un petit peu penser à la M8 de BO2. Qui tire des rafales de 4 balles. Donc ça, pour ce qui est des performances des armes, c'est toujours un petit peu compliqué à estimer. Sachant que forcément, on est en LAN. On est sur un event avec toutes les consoles connectées les unes aux autres. Il va falloir voir ça sur le multi pour voir un petit peu leur efficacité. Là, pour le coup, j'utilise la balle 27 avec un biseur réflexe et un silencieux. Et on peut s'apercevoir qu'elle couche quand même assez vite. Il faut savoir aussi que le rechargement se fait un petit peu à la manière d'une P90. Franchement, j'ai plus préféré, moi, par exemple, la HBR A3. Je crois que c'est ça. A3 ou A1. Qui semble, pour moi, être la plus polyvalente. Au niveau des accessoires, on en retrouve énormément. Comme la plupart du temps, que ce soit sur les SMG ou sur les AR. Donc, on a viseur réflexe. On a double chargeur. On a la poignée avant. On a aussi le silencieux. Le microphone parabolique que j'ai déjà expliqué. On a aussi le viseur laser qui vous permet de tirer plus facilement au jugé. On a le lance-grenade en espérant qu'il soit vraiment à chier de manière à éviter toutes les personnes qui vont jouer au lance-grenade. Surtout que, comme vous allez pouvoir le remarquer un petit peu plus tard, on voit la réapparition d'un atout qui ressemble à danger rapproché. Donc, espérons que ces derniers, en combinant l'lance-grenade ou l'atout qui ressemble à danger rapproché pro, ne fassent pas trop de dégâts. Ensuite, on a aussi la crosse qui est toujours intéressante lorsque l'on joue avec une AR. Et un accessoire qui ressemble un petit peu à la poignée ergonomique de BO2. Donc, voilà en ce qui concerne les accessoires disponibles sur les AR. Ensuite, nous avons les SMG. Donc, les SMG aussi, pareil, je les ai beaucoup utilisés. J'ai eu un très très grand kiff sur la SN6. La SN6, d'ailleurs, c'est avec cette arme-là que j'ai jouée dans la deuxième partie de mon gameplay contre et avec Skyros. Vous vous souvenez tous de ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo sur le nouveau mode de jeu. Un Quidditch ou du Quidditch sur Advance Warfare. C'est ça le titre de la vidéo. Et vous verrez que dans la deuxième partie de la vidéo, je joue avec la SN6. Et elle fait vraiment très très mal. Elle est très très stable. Mais voilà. Après, c'est toujours la même chose. On ne peut pas se faire une idée très fiable tant que l'on n'a pas le jeu à la maison. Pour ce qui est de la KF5 et de la ASM1, très compliqué à dire. La deuxième, je ne la trouve pas spécialement bonne dans le sens où elle est très stable. Mais elle a peu de dégâts. Enfin, elle ne couche pas relativement vite. Par contre, la KF5 est vraiment très puissante. Par contre, en long shoot, elle est relativement compliquée à gérer. Comme on va pouvoir le voir. Non, là, je joue avec la SN6. Et par contre, j'ai mis un viseur réflexe sur la SN6. Alors que ce n'était pas spécialement utile. Là, c'était vraiment des parties de découverte. Je n'avais pas encore énormément joué au jeu. Et du coup, j'ai essayé de savoir quelle arme serait la plus efficace. D'ailleurs, il faut savoir aussi que lors de l'event, nous avons joué sans visée auto. Donc, c'est toujours assez compliqué. Les joueurs consoles savent... Enfin, les joueurs consoles, nous, on a toujours la visée auto d'activer. Et c'est vrai que jouer avec une manette sans visée automatique, c'est vraiment compliqué. En tout cas, je vous conseille de désactiver votre visée auto sur votre console. Vous verrez que vous serez beaucoup, beaucoup moins précis. Ce qui explique que sur certains de mes gameplays, on voit que j'ai un peu de mal. Sachant qu'en plus, c'est sur Xbox One. C'est vrai que Xbox One, pour moi, ce n'est pas forcément la manette avec laquelle je suis le plus à l'aise. Mais d'ailleurs, je peux vous annoncer dès maintenant que je vais rester sur Xbox One maintenant. Je vous explique rapidement pourquoi, mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Mais j'en ai marre d'arriver sur des events, comme là, en l'occurrence, l'event Advanced Warfare. Et d'avoir un mal fou à prendre la manette en main, tout simplement. Parce que moi, je ne suis plus particulièrement sur les consoles PlayStation, donc PS3 et PS4. Et du coup, je me suis dit, Karim, si vraiment tu veux maintenant être tranquille, quand tu vas sur des events, reste sur la One. Et au moins, tu n'auras aucun problème. Donc maintenant, je pense être beaucoup plus sur la One. Et juste, il faut que je règle mon souci de connexion, parce que j'ai une sale connexion sur One. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que sur les autres consoles, sur PlayStation 4 et PlayStation 3, ça va très bien. Donc, au niveau des accessoires disponibles sur les SMG, pareil, c'est toujours un peu les mêmes accessoires. Donc, on a T-Rapide qui est là, qui est présent, mais qui est assez peu utilisé en définitive. La poignée avant, viseur réflexe, en fait, on a vraiment tout ce que l'on a de disponible sur les AR, sur les SMG. Donc, voilà, pour ce qui est des armes et des accessoires que l'on a pu tester lors de cet event, au moins, vous avez pu vous faire une idée des classes que vous pourrez faire à l'avenir. Parlons des grenades. Alors, les grenades, il y a une spécificité sur les grenades sur Advance Warfare, c'est que vous n'allez plus les envoyer de la même manière. Effectivement, sur les anciens Call of Duty, on l'envoyait avec la main. Cette fois-ci, elle va être déployée grâce à votre exosquelette. Ça va totalement changer la trajectoire de vos grenades. Et ça, il va falloir prendre en compte ceux qui avaient une habilité particulière à lancer la grenade pour, justement, faire des frags. Vous allez devoir, justement, changer vos habitudes et réapprendre, en fait, à jeter vos grenades d'une autre manière. Donc, pour ce qui est des grenades, vous avez la grenade frag, donc rien de particulier à dire là-dessus, on connaît déjà. Ensuite, la grenade flash, c'est pareil. Par contre, il y a une grenade qui s'appelle l'explosive drone et j'ai bien peur que cela ressemble à une bêtise. Ensuite, on a la tracking drone, donc ça, je n'ai pas spécialement bien compris à quoi ça servait. Nous avons la semtex, nous avons le spike drone, donc ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de découvrir. Je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, on a la variable grenade. La variable grenade, elle vous permet tout simplement d'alterner entre toutes les grenades que vous avez besoin. La grenade, la smoke grenade, donc ça, on connaît. L'EMP grenade, donc ça, ça va vous permettre de désactiver les exosquelettes. Et ensuite, on a la grenade qui permet, un peu comme dans BO2, de localiser pendant un court instant ses adversaires. Les atouts et leur rôle sur Advance Warfare. Ce qui est vraiment intéressant sur Advance Warfare, c'est que les atouts vont avoir soit un rôle sur le personnage en lui-même, soit sur son exosquelette. Je trouve ça plutôt intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait de ne pas forcément trop bouleverser le joueur en gardant une ligne directrice, c'est-à-dire 5 atouts par classe, 3 classes d'atouts. Donc, on n'est pas perdu, on retrouve un petit peu ce qui fait Call of Duty. Donc, c'est une manière d'amener l'innovation sans pour autant oublier ce qu'est Call of Duty. Je pense que tous les joueurs de Call of Duty vont être rassurés par ça. Alors, commençons avec une première classe d'atouts. Donc, cet atout-là va vous permettre d'utiliser votre habileté de l'exosquelette beaucoup plus longtemps, mais aussi de tuer vos adversaires grâce au Boost Slam que je vais présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ensuite, nous avons un atout que l'on a déjà vu dans BO1. C'est l'atout Gilet pare-balles. En gros, vous allez résister beaucoup plus facilement à tout ce qui explose. On va dire les choses simplement. Ensuite, on a Poids Léger, que l'on ne présente plus, présent dans la plupart des Call of Duty. Donc, j'ai même l'impression qu'il a été présent dans tous les Call of Duty. Je ne me souviens pas d'un Call of Duty où il a été absent. Ensuite, on a cet atout qui vous permet d'être invisible au drone adverse. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Ensuite, ça, c'est un atout qui va vous permettre de démultiplier aussi bien vos grenades, enfin, tout ce qui explose, mais aussi vos scores stricts. Donc ça, ça fait penser un petit peu à Danger Approche Pro d'MW2. Certains tendent un petit peu à avoir peur parce qu'on a un petit peu peur des personnes qui vont utiliser le lance-grenade. Donc ensuite, on va passer sur une nouvelle classe d'atouts. Donc là, cette fois-ci, cet atout-là va vous permettre d'avoir une minimap beaucoup plus grande et de pouvoir tuer vos adversaires en toute sécurité parce qu'ils ne vont pas apparaître sur le radar de leurs collègues comme étant morts. Ensuite, cet atout-là va vous permettre d'être indétectable au tracking drone. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les grenades. Mais aussi aux explosives drone et aux scores stricts, excepté le drone. Donc cet atout-là, ça vous fait penser à Passe-Passe. Donc il va vous permettre de recharger en sprintant, de changer d'arme et d'utiliser aussi bien les habiletés de l'exosquelette que les grenades de l'exosquelette beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est en gros, vous êtes capable de faire toutes les choses beaucoup plus vite. Et ensuite, nous avons cet atout-là qui va vous permettre de mettre en joue beaucoup plus rapidement que ce soit en sprint ou lorsque vous êtes en train de slider. Ensuite, j'ai oublié de vous parler aussi de sang froid. Donc lui, il va vous immuniser contre énormément de choses. Donc la thermique, toutes les autres grenades, les grenades qui localisent, tout ça. Donc en gros, c'est un atout qui va vous permettre de passer à travers pas mal de choses qui vous localisent, tout simplement. Ensuite, on a cet atout-là qui réduit, qui vous permet de rester, il fait penser un petit peu à robustesse. En gros, vous allez réduire le tressaillement lorsque vous êtes en train de vous faire tirer dessus. Ensuite, on a, c'est pas passe-passe, c'est pillard, excusez-moi. Donc vous allez avoir beaucoup plus de munitions en début de partie et vous allez pouvoir les récupérer facilement sur vos ennemis lorsqu'ils sont décédés. Ensuite, nous avons la possibilité de voir toutes les personnes qui utilisent les spécificités, enfin les habiletés de leur exosquelette. Donc par exemple, s'ils font un double saut, ça va apparaître sur la minimap. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. À chaque double saut, à chaque slide, ça apparaît sur la minimap sous forme de petits ronds, mais très furtifs. Il faut vraiment avoir l'œil. Donc avec cet atout-là, vous n'apparaîtrez pas sur la minimap. Ensuite, nous avons cet atout qui vous permet de résister aux grenades EMP et aux grenades flash. C'est-à-dire, en gros, il va vous permettre de garder toute votre lucidité en cas de grenade flash ou d'EMP. Donc ça, ça peut être intéressant. Ce ne sera pas un atout que j'utiliserai beaucoup, mais bon. Et ensuite, nous avons Hardline, donc déjà vu dans les précédents Call of Duty. Ça va vous permettre d'avoir vos scores stricts avec 100 points de moins. Donc pour ce qui est des atouts, rien d'extraordinairement nouveau. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que tout est comptable. J'ai l'impression que tous les atouts qui ont été mis dans Advanced Warfare vous permettent de lutter contre toutes les choses que l'on pourrait juger d'abuser. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Abordons maintenant la question des scores stricts. Et c'est vrai que les scores stricts, c'est quelque chose d'assez important sur Call of Duty. Ça influence vachement le jeu. Par exemple, sur BO2, les scores stricts avaient tendance à beaucoup faire rash-kitt les gens. Je parle en l'occurrence des chiens et groupes de chasse. Lorsque vous en voyez ça, en général, ça rash-kittait énormément. Donc, j'ai bien peur que certaines nouveautés risquent de refroidir pas mal les joueurs. Je veux bien sûr parler des scores stricts qui sont utilisables à deux. Effectivement, sur Advanced Warfare, certains scores stricts seront utilisables à deux personnes. C'est-à-dire l'une d'elles va envoyer le score strict et l'autre va pouvoir la rejoindre si elle le souhaite. Et ça, ça fait très peur parce que quand on connaît la puissance de certains scores stricts, le fait de se dire qu'en gros, c'est comme s'il y avait deux scores stricts identiques qui sont déployés, on va dire que ça peut refroidir pas mal les joueurs. Il faut espérer vraiment que la personne qui rejoint le score strict ait une puissance de feu amoindrie. Ensuite, nous avons la possibilité de customiser les scores stricts. Par exemple, on prend l'exemple de la tourelle. Vous allez pouvoir lui apporter des caractéristiques différentes. Mais ces caractéristiques vont avoir un prix. Effectivement, il va falloir faire plus de frags, capturer plus d'objectifs si l'on veut justement avoir cette tourelle améliorée. Donc ça, je trouve pas que c'est spécialement une mauvaise idée. Au contraire, ça peut rendre un score strict plus fun, plus sympa à utiliser. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Là, pour le moment, on juge le jeu avec le peu d'informations que l'on a. On sait pas du tout à quoi s'attendre lorsque le jeu va paraître. Donc, pour ce qui est des scores stricts, nous avons le drone classique, le car package qui est aussi classique. Ensuite, nous avons le Vulcan. Alors, le Vulcan, il faut l'imaginer comme une sorte de missile prédateur qui se déploie pendant un très court instant et qui est dirigeable. Donc là, regardez, sur la séquence que je vous propose, je vais avoir mon car package et je vais le recevoir. D'ailleurs, on le reçoit d'une manière assez fun, j'ai envie de dire. Donc là, vous récupérez votre car package. Je viens de débloquer une sorte de... Ça fait penser un petit peu à un... Un... Merde. À un... Ça va venir. Oui, voilà. À une microstation orbitale. Donc là, vous avez vu que les adversaires sont marqués. On voit un peu l'orientation des adversaires. Mais ça reste relativement court en termes de délai. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ensuite, je vais déployer le Vulcan. Et vous allez pouvoir observer que le Vulcan, je trouve qu'il est aussi fun à utiliser. Et je ne le trouve pas trop cheaté dans le sens où il dure vraiment très peu de temps. Donc vous avez une sorte de gros laser qui vous pouvez diriger. Mais voilà, ça dure vraiment très peu de temps. Là, en l'occurrence, j'ai réussi à faire qu'un seul frag. Donc ensuite, nous avons une sorte d'hélico. Donc un truc, encore une fois, assez classique. Le Goliath. Le Goliath, c'est une sorte de gros, je n'ai pas envie de dire de gros titan. Parce que certains vont sauter sur l'occasion pour dire que voilà, titan, titan folle. Mais ouais, c'est une sorte de gros robot, on va dire ça comme ça, que vous pouvez contrôler. Et c'est vrai que ce qui est assez drôle dans ce robot, c'est que pour rentrer à l'intérieur, le robot a tendance à se baisser et vous lui rentrez dans le cul. Donc c'est assez drôle. J'essaierai de vous mettre la séquence que j'ai récupérée par rapport à l'obtention d'un Goliath. Et ensuite, nous avons le paladin. Donc le paladin, ça a l'air d'être un hélico, on va dire, assez puissant. Donc voilà en ce qui concerne les scores stricts. Donc il en reste encore énormément à découvrir. En tout cas, au niveau des scores stricts, je reste un petit peu dubitatif. J'attends d'en savoir plus, j'attends d'en voir plus. Parce que je dois vous l'avouer, sur certains scores stricts, j'ai un petit peu peur. Alors les jokers, c'est exactement la même chose que l'on retrouvait sur BO2. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une certaine continuité dans cette innovation. On n'est pas vraiment perdu. Donc je vais commencer avec le tout premier joker. C'est tout simplement la possibilité d'avoir deux armes principales. Donc ça, je pense que les snipers vont plutôt être contents. Ensuite, le deuxième joker que je vais vous présenter. Je ne vais pas tous les présenter parce que certains, on les connaît déjà. Donc c'est la possibilité d'avoir, de prendre une habilité de l'exosquelette à la place de tout simplement la grenade. Donc ça, ça peut être utile si on veut rendre son exosquelette le plus polyvalent possible. Ensuite, nous avons la possibilité de mettre un second accessoire sur l'arme secondaire. Ensuite, quelque chose que l'on a tendance à retrouver aussi, c'est la possibilité de mettre un troisième accessoire sur l'arme principale. La possibilité de mettre le quatrième score strict. Ça, je vous en ai parlé en début de vidéo. Ça peut être intéressant si vous êtes quelqu'un qui arrive à obtenir assez facilement ses scores stricts. La possibilité de mettre quatre scores stricts, ça peut être sympa. Et enfin, je vais vous parler de quelque chose que l'on a déjà vu plusieurs fois sur BO2. C'est tout simplement la possibilité de prendre un atout supplémentaire, que ce soit l'atout 1, l'atout 2 ou l'atout 3. Donc voilà, pour ce qui est des jokers, on connaît déjà. Ce n'est pas une révolution. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. Après, reste à savoir comment... Parce que c'est ça qui est intéressant et qui est en même temps compliqué. C'est qu'il va y avoir tellement de combinaisons à faire qu'au bout d'un moment, on va se dire, mais un pic 13, c'est peut-être même pas suffisant. Mais bon, c'est ça qui va rendre les choses intéressantes. C'est qu'il va être difficile d'avoir tous la même classe tellement il y a de diversité. Alors, les habiletés des exosquelettes. Il faut savoir que sur Advanced Warfare, les exosquelettes vont avoir un rôle prédominant. Ça va totalement modifier notre façon de jouer, notre façon de nous déplacer. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. Certaines personnes se plaignent en disant, oui, ça ressemble trop à tel ou tel jeu. Personnellement, moi, je m'en moque. L'important, c'est que ça va totalement modifier notre façon de jouer sur ce call-off. Et du coup, on a un petit peu l'innovation que l'on attendait. Donc voilà. En tout cas, on va commencer avec le tout premier exosquelette. Donc cette exosquelette-là, enfin cette habileté d'exosquelette, va vous permettre de planer. Enfin, vous avez à voir une sorte de... Vous savez, tout ce qu'on a le double saut. En fait, cet exosquelette-là va vous permettre de planer sur place pendant un court instant. Ensuite, nous avons la deuxième habileté. Cette fois-ci, c'est un système trophy. Donc en gros, vous allez pouvoir déployer un système trophy quand vous savez que vous allez rentrer dans une zone où il va y avoir énormément de dégâts de grenades ou de roquettes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être appréciable. Et surtout, ça peut couvrir vos partenaires. Ensuite, on va avoir... Alors, cet exosquelette-là va vous permettre de localiser les adversaires. Alors celui-ci, à mon avis, il va faire couler beaucoup d'encre. Parce que je dois bien l'avouer, je l'ai utilisé plusieurs fois lors de cet event. Et ça rend les choses vraiment très faciles. Vraiment, les adversaires sont localisables à travers les surfaces et vraiment de très très loin. Donc à mon avis, ça risque d'être patché assez rapidement. Ensuite, nous avons cet exosquelette-là. C'est un exosquelette qui permet de déployer un bouclier. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour, par exemple, prendre une position lorsque l'on est en demi. Ensuite, on a l'exosquelette qui vous permet d'être beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, vous courez beaucoup plus vite. Mais il y a aussi, je crois, en gros, vous êtes plus rapide dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, vous frappez plus vite, vous courez plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et qui peut être nécessaire selon les modes de jeu. Ce scorestic-là, qui s'appelle l'exo-steam, donc ça, c'est forcément en anglais, mais ça aura un autre nom en français. Ça vous permet d'augmenter pendant un très court instant votre niveau de vie. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facilement, enfin, de très compliqué à contrer. Vous n'allez pas mourir très, très, enfin, vous n'allez pas avoir une résistance au bal énorme, mais ça va vous permettre d'en prendre quelques-unes de plus. Et pourquoi pas essayer de vous sauver, justement, grâce à cette habileté. Et enfin, nous avons l'habileté de l'exosquelette qui peut le plus faire jaser. C'est la possibilité d'être invisible pendant un très court instant. Donc, voilà, pour ce qui est de toutes les habiletés que l'on a dans ce Advanced Warfare. Donc là, une petite séquence qui reprend un petit peu toutes les habiletés. Donc là, vous voyez bien que la personne ne peut pas rester invisible très longtemps. Le fameux système Trophy. Donc là, on voit bien que la personne résiste uniquement aux lances-grenades. Par contre, elle ne résiste pas aux balles traditionnelles. Et ensuite, là, nous avons tout ce dont j'étais en train de vous expliquer. La possibilité de déployer, d'être plus rapide. Enfin, voilà, vous avez pu vous rendre compte de tout ce que j'étais en train de vous dire au niveau de ces habiletés. Alors, les mouvements que l'on a avec les exosquelettes. Alors forcément, l'apparition des exosquelettes va modifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, grandement notre façon de jouer. Et je pense aussi que ça va rendre forcément les gameplays plus nerveux. J'ose pas imaginer que les gens puissent camper avec des mouvements aussi intéressants. Donc, en premier lieu, le Boost Jump. Donc ça vous permet, en gros, de tout simplement sauter beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a beaucoup retrouvé sur les différents gameplays. On peut pas s'empêcher de sauter. Sincèrement, on peut pas s'empêcher de sauter. C'est tellement kiffant. Ensuite, on a le Boost Dodge. Alors celui-ci vous permet de faire un gros mouvement de côté. Et ça, je pense que ça peut vous sauver la vie lorsque vous êtes, par exemple, en train de recharger et que vous êtes face à un adversaire. Donc ça, c'est un mouvement que moi j'ai beaucoup utilisé. Ensuite, on a le Boost Dash. Alors le Boost Dash, ça vous permet tout simplement de redescendre très rapidement sur une surface. En gros, vous avez un plongeon sur une surface. Ensuite, on a le Boost Slide. Donc ça, inutile de vous en parler. On le voyait déjà sur Call of Duty Ghost. En gros, vous allez pouvoir glisser longtemps. Et ensuite, nous avons le Boost Slam. Alors le Boost Slam, c'est tout simplement la possibilité de retomber rapidement sur un adversaire pour le tuer. Autre innovation qui va nous intéresser, c'est tout simplement au niveau des accueils. Et effectivement, dans les accueils, maintenant, lorsque vous avez créé votre classe et que vous voulez tout simplement voir comment elle se comporte, vous allez pouvoir la tester grâce au stand de tir. En gros, vous sélectionnez la classe, vous appuyez sur Star et vous êtes automatiquement envoyé au niveau du stand de tir. Et vous pouvez faire quelques entraînements, enfin quelques frags, histoire de voir ce que ça donne. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Ensuite, il y a une autre innovation que l'on peut avoir au niveau de l'accueil. C'est tout simplement de pouvoir voir la classe de ses adversaires. Alors je crois que c'est une seule classe. Donc ça, ça peut être sympathique pour pouvoir justement s'équiper de manière à contrer des adversaires potentiels. Les modes de jeu qui seront disponibles sur Advance Warfare. Donc déjà, premièrement, on peut retrouver des modes de jeu que l'on retrouve déjà depuis quelques années sur les Call of Duty. C'est-à-dire la MME, l'élimination confirmée, la mêlée générale, la domination. Ensuite, on voit l'apparition de deux modes de jeu, c'est-à-dire Uplink, que je ne présente plus, sachant que j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Et le mode Momentum, qui était déjà présent sur World at War. Et enfin, je vous parle aussi d'un mode de jeu qui fait son retour. C'est l'HP que l'on avait sur BO2, qui était énormément apprécié de la communauté, qui fait son retour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a aussi les modes de jeu plus compétitifs, comme la Recherche et Destruction et la CDD. Donc en parlant de compétition, on va pouvoir retrouver un mode de jeu qui s'apparente un petit peu à la ligue de BO2, avec un système de classement. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors ensuite, je vous parlerai d'un autre mode de jeu qui devrait faire plaisir à énormément de personnes, mais ça je vous le dirai plutôt à la fin. En tout cas, en ce qui concerne les modes de jeu, je pense que l'on va être vraiment très content, parce qu'on retrouve tous les modes de jeu qui nous faisaient plaisir. Tous les modes de jeu, on va dire, qui, en fait, tout simplement, vont avoir un système de mode de jeu très complet. Autre nouveauté sur Advanced Warfare, alors certes, ce n'est pas une nouveauté au niveau des FPS, on a déjà vu ça quelque part, en l'occurrence sur BF. Mais maintenant, lorsque vous réalisez un défi, vous allez pouvoir débloquer des récompenses. Donc ça peut être soit quelque chose pour personnaliser un petit peu votre personnage, soit une classe qui va être en général optimisée. Donc c'est plutôt sympathique, surtout que j'ai pu le tester avec une SMG qui m'a été donnée dans une récompense. Et franchement, elle était vraiment terrible. Donc si on peut avoir ce genre de choses, ça peut être toujours appréciable, j'ai envie de dire. Une question qui m'a beaucoup été posée, c'est le niveau de vie. À quoi peut-on s'attendre sur Advanced Warfare au niveau de la vie ? Alors, je dirais, avec le peu d'informations, le peu de temps de jeu que j'ai, je dirais que ça s'est entre Ghost et BO2. On meurt entre les deux, je pense. Un peu à la MW3 pour ceux qui y ont joué. Donc on meurt relativement vite, mais ce n'est pas quelque chose qui est abusé. Même si lors de mon event Advanced Warfare, j'ai été plus ou moins déçu de la vitesse à laquelle je pouvais mourir. D'ailleurs, je vais vous proposer une séquence et vous allez, à mon avis, halluciner. Mais lorsque j'ai vu jouer les Pro Team lors de la Gamescom, je me suis bien aperçu qu'ils avaient énormément de balles à mettre pour tuer leur adversaire. Donc je pense qu'il va falloir attendre d'avoir la version finale en main pour pouvoir se faire vraiment une idée fiable du niveau de vie, tout simplement. Lorsque l'on a appris que c'était Slade Jammer qui allait développer le nouveau Call of Duty, on était tous un petit peu déçus dans le sens où on attendait avec impatience un nouveau mode zombie. Mais on peut être rassuré parce qu'il semblerait, et je dis bien il semblerait, parce que je tiens quand même à mettre des nuances, il semblerait qu'un mode qui s'apparente un petit peu aux zombies fasse son apparition. C'est-à-dire un mode qui serait un mode mutant, en gros des mutants qui se seraient échappés d'un labo, comme on a pu le voir sur l'une des maps. Je vais vous montrer quelques petits screens pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Et ce qui me permet aussi de dire ce genre de choses, c'est qu'on a pu observer une console Xbox One et une manette Xbox One griffée aux couleurs d'Advanced Warfare. Et sur la manette, nous avons les petits traits qu'il y a justement sur le mode zombie de BO2. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous pensez un petit peu à la même chose que moi. Pas mal de mes collègues pensent que c'est une sorte de teaser sur le mode zombie, enfin le mode mutant. Donc en tout cas, moi si c'est le cas, ça me ferait énormément plaisir parce que je vois déjà quelques vidéos sympathiques à vous proposer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de la rendre la plus vivante possible avec des exemples. Et aussi vous proposer pas mal d'informations, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, à lâcher un petit commentaire. Je ne sais pas si c'est un pouce vert ou un pouce bleu. À lâcher un j'aime, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos que je vous ai proposées sur Advanced Warfare, n'hésitez pas à aller les voir. Sur ce, je vous souhaite à tous, je l'ai déjà dit, salut à tous.